La Révolution Depuis la Révolution, deux membres de notre équipe hésitent à poursuivre leur collaboration avec nous. Quand les créateurs ont peur, cela signifie que nous sommes déjà dans une forme de co-censure face à un nouvel ordre moral, une nouvelle dictature. Mais nous sommes décidés à rejouer Hope Story en Tunisie. C'est un devoir. Nous devons reconquérir cet espace pour parler du corps et du sexe qui sont inscrits dans notre culture littéraire et religieuse. Le prophète exalte la jouissance. Si nous laissons cet espace vide, il sera investi par les médias salafistes à l'instar des évangélistes des États-Unis et en Amérique latine. Mais ce qui m'alarme le plus, c'est le silence des journalistes et de la société civile face à la censure insidieuse. Comédienne, dramature, j'en metteur en scène, mais plus encore, comme il ressort de la citation que j'ai choisie comme exergue, notre invitée est aujourd'hui, Anissa Deoud. Bonjour Anissa Deoud, ravie. Bonjour Maïa, je suis encore plus ravie. Alors Anissa Deoud, avant quand même de parler engagement et rébellion, revenons à la genèse, cette enfance gerbienne. Ah quoi en dire ? Quoi que j'en dise, ça sera trop peu et pas assez et trop étriqué. Non, mon enfance gerbienne a été fondatrice, bien que pas d'origine gerbienne, comme l'orthodoxie des liens régionaux et familiaux se font, mais totalement gerbienne de cœur. Elle a été fondatrice parce que grandir dans une île, c'est toujours particulier, parce que grandir dans le sud en Tunisie, c'est particulier, grandir dans une communauté qui est à la fois extrêmement, en tout cas à l'époque, parce que voilà, je suis fille des années 80, donc née au début des années 80. Donc, c'était encore extrêmement… Là, l'écart entre la capitale et les régions, en tout cas certaines régions, en tout cas gerbas, c'est réduit. Mais à l'époque, c'était vivre dans un autre pays et vivre dans un autre temps. Pas forcément dans un centre rétrograde du tout, parce que je me rappelle au moment où j'arrive à Tunis, des années plus tard, je vis ça bien sûr comme un arrachement, un arrachement de mon enfance, un arrachement de… Mais je vis ça aussi comme un passage vraiment des valeurs de l'être à d'autres valeurs qui sont aussi celles du barrette, qui sont celles de la Tunisie fric des années 90. Mais des années… voilà, des années… Shiboub… Il y a le début de la Baston Shiboub Travel, et toutes ces années, voilà, du début du consumérisme triomphant. Donc, gerbas, oui, c'est à la fois le jardin d'Éden, c'est à la fois vraiment des valeurs qui me marquent toujours, c'est des gens qui me marquent toujours et que je reporte avec moi. Et c'est aussi une frustration parce que rien, rien en culture. Un peu la librairie municipale, de vagues de temps en temps tentatives de clubs de danse, de musique qui ne tiennent pas deux semaines. Mes parents et leurs amis qui montent à un moment donné un petit ciné-club dans un petit cinéma de quartier qui, à l'époque, ne diffusait que du porno, et à côté duquel on passait comme ça pour aller à l'école. Mais pareil, ça ne dure pas parce que la vie, parce que le quotidien. Et moi qui avais une fin, une fin qui grandissait, qui grandissait, qui était complètement inassouvie, envie d'apprendre, envie de bouger, envie de m'exprimer, et à cause de l'écart avec ma sœur et à cause aussi de circonstances pratiques, une enfance assez solitaire parce que entourait beaucoup d'adultes ou entourait d'enfants beaucoup plus âgés que moi. Et donc du coup, voilà, une enfance dans mon imaginaire. Donc Djerba, c'est... Et j'ai toujours la même émotion en y retournant, même si bien sûr tout s'est transformé, mais j'ai toujours la même émotion parce que c'est un territoire... Je suis orpheline de ce territoire-là, qui est à la fois un territoire, je suis un peu... à la fois un territoire réel, mais aussi un territoire complètement mental, en fait. C'est tout ça Djerba. Et Anissette, ou dis-a-t-il un souvenir en particulier qui pourrait résumer cette enfance djerbienne ? Je ne dirais pas un souvenir, je dirais des personnages qui peuplent mon imaginaire aujourd'hui, et marginaux. En fait, dans toutes les sociétés assez traditionnelles et conservatrices, on est à la fois dans une extrême bienveillance par rapport à la marginalité, parce que c'est quelque chose quand même... C'est bizarre, c'est fou, mais c'est quand même... Donc on va quand même l'accepter ou le gérer, ou le traiter en l'ignorant avec bienveillance, et à la fois quelque chose de très violent, et de très... parce qu'il y a un désir de normes, etc. Donc c'est toujours paradoxal. C'est pour ça que les îles, c'est toujours ça, partout dans le monde d'ailleurs. Et les microsociétés... Et Djerba peut-être pour moi était une sorte d'avant-goût de ce qu'allait être la société tunisienne à la plus grande échelle, en tout cas à la différence. Et cette île était publiée quand j'étais petite. Il y a eu plusieurs personnages qui m'ont marquée, qui peuplent encore mon imaginaire, qui sont d'ailleurs... qui ressurgissent régulièrement dans ce que j'écris ou j'essaye d'écrire. Notamment des personnages qu'on disait fous. Donc... Je me rappelle d'un personnage qui passait toute ma vie, j'ai vu entièrement nu. Il se baladait été comme hiver, entièrement nu, avec une barbe hirsute comme ça, une espèce de prophète sorti de nulle part, avec... Une espèce d'énorme couverture comme ça, de laine brute sur l'épaule, toujours sur l'épaule, même en plein hiver. Et avec un regard comme ça, halluciné et traversé. Et bien sûr, quand il passait devant notre école primaire, tout le monde criait, parce qu'on s'amusait à avoir peur de lui, alors qu'il était absolument inoffensif. Et personne, jamais, n'a essayé de le couvrir, de lui dire qu'est-ce que tu veux ou machin. Les gens, voilà, lui filaient à bouffer ou machin. Ce qu'il demandait, il obtenait. Mais il avait cette liberté, et dans cette société ultra conservatrice, ultra conservatrice, dans laquelle j'ai appris, sans même qu'on me l'enseigne, qu'il fallait que je traverse, que si je devais passer devant un café d'âme, il fallait que je traverse la rue pour passer sur le trottoir d'en face. Chose que jamais mes parents ne m'ont transmise, mais que j'ai complètement intégrée par imitation, et puis par, voilà, c'est le message collectif que la société vous envoie. Et bien dans cette société-là, en même temps, il y avait cet homme complètement libre de corps, qui racontait des grands trucs, qui se mettait à chanter d'un coup, et j'étais fascinée par ce gars. Oui, et il y a plein d'autres personnages comme ça. Il y a toute une garderie qui peut m'en... Annissadeh, vous avez parlé de vos parents, et justement, vous êtes le fruit d'un melting pot assez bigarré. Et j'aime toujours autant l'histoire de ce Tunisien de père, et de sa rencontre avec cette franco-italienne qui allait devenir votre mère. Ah, je rougis ! Vous m'amenez sur des territoires hyper intimes dont il ne me semble jamais parlé. Oui, je suis typiquement méditerranéenne, ce n'est pas si originel que ça, donc je suis un mélange tuniso-italo-malto, bref, je vais finir par le faire ce test ADN pour savoir, parce que j'ai découvert aussi, je ne sais pas quoi, bref. Donc oui, mais plus basiquement, ma mère est ce qu'on appelle une italienne de Tunisie, c'est-à-dire qu'elle est née en Tunisie, de parents italiens, donc sans complètement italien, mais elle est née française, parce que sous la colonisation, en extension du décret Crémieux, on donnait la nationalité française aux occidentaux nés en Tunisie. Donc elle est née française, alors qu'elle est italienne, donc de père Sicilia et de mère Ombrièze. Voilà, l'Hongrie, c'est juste à côté de la Toscane. Et ma mère, la famille de ma maman, ma famille du côté de ma maman part après l'indépendance, mais les derniers contingents qui s'en va, parce que c'est un arrachement total. Mon grand-père est dans les chemins de fer, c'est un cheminot, ma grand-mère est une femme au foyer. Donc les chemins de fer deviennent tunisiens, ils sont nationalisés, et comme ça appartenait avant à la SNCF, ils lui proposent un poste donc en France. et c'est vraiment en dernier recours, par peur, par une peur qu'ils n'ont jamais réellement su formuler, pourquoi ils sont partis. Mais eux le vivent comme une tragédie dont ils ne se remettront jamais. Donc ma mère se retrouve en France, elle va vivre sa vie, faire des études pour devenir enseignante. Mon père de son côté, qui a grandi à vraiment un quartier de différence dans la même ville, Asfax en l'occurrence, dans un milieu tout aussi populaire. Lui, il vit sa vie, il perd son père, etc. Dans les envois qu'il y a eu de jeunes étudiants, de jeunes bacheliers qu'il y a eu après l'indépendance, mon père part très très jeune aux Etats-Unis pour faire des études dans l'hôtellerie. Et il pense construire sa vie là-bas. Et puis en fait, il rentre, je vais raconter quelque chose d'un peu intime, mais tu ne m'excuseras papa. Il rentre en Tunisie après je ne sais combien d'années, pensant faire une brisite brève, les bras chargés de cadeaux pour son père, qui l'adorait, qui est une figure comme ça tutélaire dans la famille. Et il découvre que son père est décédé depuis un moment et qu'on lui cache la mort pour qu'il reste faire ses études. Donc il va rester parce qu'il va prendre en charge, aider sa mère et prendre en charge ses neuf frères et sœurs. Et puis un jour, alors qu'il fait un remplacement, c'est la grande blague familiale, il voit arriver cette Italienne au milieu d'un quart de touristes brésiliennes et elle chante du Chico Buarque d'Irolande et il ne comprend pas. Et elle lui tape dans l'œil quand même et il check son passeport et il voit Néasfax. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Donc je suis née d'une histoire comme ça et je suis née d'une vraie histoire d'amour et je me rends compte tous les jours à quel point être née d'une histoire d'amour c'est quelque chose qui vous... Et ce melting pot, Enissa Dehoud, a donné une adolescente assez rebelle, on va dire, la rébellion de l'adolescence. Alors ce melting pot a donné deux filles qui ont vécu leur mixité très différemment. J'ai imputé longtemps à ma mixité et aussi parce que, pareil, grandissant dans le sud, j'étais Bentele Gauria, Bentele Kefra, ça dépendait donc... La fille étrangère, la fille de la mécréante. La mécréante, voilà. Ou pas, ça dépendait de la bienveillance des gens. Mais disons que j'ai vécu pas mal de rejets et donc je me suis construite dans ce rejet et dans cette marginalité. J'ai essayé pendant un bon moment d'être comme ma grande sœur et donc d'être... to fit in, comme on dit aujourd'hui, dans le moule, dans les attentes qu'elles soient sociétales, familiales, scolaires, etc. Mais j'ai jamais été très douée pour ça. Et donc j'ai vite arrêté et je me suis construite vraiment dans cette idée de... Même le... Je me rappelle très petite apprendre ce que veut dire le mot bâtarde et me dire... Ouais ! Je vais m'en faire mon emblème. Je suis une bâtarde. Je suis la meilleure. Et donc je vais... Ouais, je vais me construire dans cette notion... Ouais, dans cette identité de marginalité. Et donc fatalement, comme on... Face au rejet enfant, ben on fait avec les armes qu'on peut. Donc euh... Donc on... Donc je me rebelle. Et à 16 ans, vous vous exilez ? Destination Paris ? À 16 ans, après d'abord avoir... Être partie à Tunis, ce que je vis comme une catastrophe absolue, je me retrouve absolument pas dans... dans les aspirations de mes... de mes camarades adolescents... À l'époque, je découvre les marques avec 3-4 années de retard. Je découvre les codes sociaux. Ce qu'il faut, ce qu'il faut pas être. Les filles d'eux, fils d'eux. Les... Je suis paumée, mais totalement. Je me coupe les cheveux tout court. Je m'habille en noir, en uniforme. Évidemment, je passe mon temps à... Le nez dans les bouquins. Passe pas à l'école parce que je deviens même une cancre. Mais je suis au fond de la classe et je bookine, en fait. D'ailleurs, certains... de mes amis de collège ou de lycée, s'en souviennent encore. Mais voilà. Et je suis assez solitaire. Mais je fais... Il y a deux choses importantes. Je fais la rencontre d'amis qui vont rester mes amis pour longtemps, qui, eux, à l'époque, sont à la fac. et qui sont tous politisés. Et donc, c'est un... une révélation, une compréhension, d'abord, de ce qui se passait, de la dictature. On n'en parlait pas à la maison. C'est pas que mes parents ne soient pas politisés, mais ils étaient... Puis peut-être qu'ils n'avaient pas pour nous, donc on n'en parlait pas, quoi. Donc, voilà. Début de politisation, d'intérêt pour la chose publique. Découverte des auteurs du cinéma en dehors des références familiales. Voilà. Début de lecture plus subversive. Et puis, Découverte du théâtre. Découverte du théâtre qui est venu, par hasard, par un goût, au début, enfin, pour la mythologie. Donc... Au lycée. Au lycée. Oui, entre autres. Mais vraiment, vraiment la mythologie, au début grecque, puis ensuite toutes les mythologies. Toutes les cosmogonies, d'ailleurs. C'était beaucoup lié aussi à mon interrogation sur le fait religieux et le fait qu'on me soit... qu'on m'ait beaucoup renvoyé aussi n'appartenir à aucune religion ou être une mauvaise, dans toute religion où mon père étant musulman, ma mère chrétienne, catholique. Je vais chercher ailleurs, en fait. Je vais chercher d'autres histoires, d'autres narrations que l'être humain s'est fait. Et... Et le départ à Paris, c'est aussi pour chercher ailleurs ? C'est pour survivre. Franchement, à ce moment-là, mes pauvres parents, je pars, j'ai 16 ans... Tu vivras quoi ? Je me sens étouffée. Je me sens étouffée à tout point de vue. Je sens que j'aurai jamais les codes, que la société tunisienne est extrêmement normée, surtout dans ces années-là. Je vois aujourd'hui que c'est énormément le cas et j'en suis heureuse pour mes neveux, pour les plus jeunes, pour... Mais elle le reste encore largement. On vit dans une société assez normée, normative. Bon, globalement, de par le monde, mais chez nous encore plus. Il y a ça. Il y a la crise d'adolescence classique, l'incapacité à parler à mes parents, d'exprimer d'abord qui venait de moi, d'exprimer mes blessures, mes problèmes, toutes ces questions de rejet que j'ai pu vivre, même dans les moments les plus violents et les plus petites. J'en ai parlé vraiment des années plus tard à ma mère et encore, on va la protéger. Donc, oui, il fallait partir. Il fallait partir pour dire « je ». Il fallait partir pour s'affranchir. Il fallait partir pour faire le tri. Il fallait partir aussi pour moi de Tunisie pour pouvoir, des années plus tard, ça va me prendre quelques années, revenir en Tunisie et pouvoir dire voilà, « Ah oui, si, si, je suis tunisienne amplement et je vais l'être à ma manière et je vais définir mon identité, ma manière d'être tunisienne, mon pays. » Voilà, toute cette notion, toute cette interrogation de l'identité qui m'a beaucoup accompagnée pendant des années, c'est un peu amoindri maintenant, mais qui m'a beaucoup… Voilà, il a fallu que je parte, il a fallu que je rencontre dans une grande capitale un autre melting pot, il a fallu que je voyage, que je travaille dans d'autres pays, que je rencontre d'autres exils, des exils réels, et pas uniquement intimes comme le mien, pour comprendre, oui, que naturellement, j'avais déjà… Finalement, pour admettre que ce que j'avais formulé toute petite, que l'identité, c'était vraiment quelque chose en mouvement, quelque chose qu'on dessine pas après pas, était « Oui, oui, je peux, c'est ça, je me plante pas. » Et quand est-ce que vous avez décidé de devenir comédienne ? D'ailleurs, est-ce une décision ou un hasard ? Ce n'était pas un hasard, mais ce n'était pas une décision. C'est… C'est les deux ? C'est une conjonction de choses ? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose, c'est un… C'est une conséquence en fait, comme à peu près tout ce que j'ai fait. C'est une conséquence de cette quête de liberté et de cette quête de soi. Et… Et contrairement à ce qu'on peut penser, ma manière… Moi, ma manière d'être comédienne, ce n'était pas pour un désir de se mettre dans la lumière, ou d'être connue, ou d'être légitimée, ou d'être adoubée, ou d'avoir le petit sucre. Non, c'était vraiment prendre des vacances de moi. Quand je joue, je suis quelqu'un d'autre, je défends quelqu'un d'autre, je défends le destin, les idées de quelqu'un d'autre. D'abord, je défends l'univers de quelqu'un d'autre, une ou un metteur en scène, ou un réalisateur, ou un auteur. Mais je suis quelqu'un d'autre, j'incarne quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et c'est un… je ne sais pas comment dire, c'est un… Mais c'est la manière aussi de se fuir soi-même, peut-être. En fait, c'est se fuir pour mieux se retrouver. C'est-à-dire, c'est un moment de grâce, parce que c'est un moment d'abandon. Vraiment. Mais en dehors de tous nos bagages à nous, de tous nos casseroles intimes, où on met tout à côté. Et ça fait du bien. et ça fait du bien de se délester de soi et de se délester de… Oui. Est-ce que c'est vraiment une fuite ? Non, parce qu'on en ressort en ayant confronté des choses tellement essentielles que ce n'est pas une fuite. Ça ne saurait pas être une fuite et ça reconstruit aussi, dans notre réel à nous, bien sûr, qu'il y a une forme thérapeutique. Tous les psychanalystes, on se foutent de moi ! Mais vraiment ! Allongez-vous madame ! Mais si, il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose d'une quête thérapeutique et puis d'une quête de sens, tout simplement. Il y a quelque chose qui essaie de remettre de la cohérence dans ce foutoir qui est la vie et dans ce foutoir qu'il y a à l'intérieur, dans notre univers intérieur. Donc oui, comédienne, c'est ça pour moi. Jouer, c'est ça. Oui, mais vos débuts de comédienne en France sont assez ardus. Vous-même, vous dites, j'étais soit trop arabe, soit pas assez. Alors, ils ne sont pas ardus parce que moi, je commence par le théâtre. Et je commence tout de suite. Quand je pars, je... D'abord, je rejoins l'enseignement français parce que moi, j'ai fait toutes mes études, ma scolarité en Tunisie, dans l'enseignement tunisien. Comme j'ai la nationalité française, grâce à ma maman, je rejoins l'enseignement français et je fais un lycée avec une... ce qu'on appelait un bac A3. Oui, je suis vieille. Une option théâtre lourde. Et donc, qui était un bac qui permettait de préparer le concours des conservatoires nationaux. Bon, après le bac, je me dis quand même, je vais me prendre une année. Je vais m'inscrire en fac de philo et je préparais dans un conservatoire municipal les concours qui sont extrêmement sélectifs. C'est un truc... C'est des centaines et des centaines de candidats pour une vingtaine d'élus, 10 filles, 10 garçons en moyenne dans les conservatoires nationaux. Et puis, je commence très sérieusement à me préparer et puis, je rencontre une compagnie. Et je vais apprendre mon métier à l'ancienne, vraiment, l'apprentissage de troupes. Et je vais rencontrer une compagnie qui s'appelle La Grave et Burlesque équipée du cycliste, qui est une compagnie de théâtre qui est quasiment uniquement dans des textes contemporains ou des textes, des créations à partir d'essais. D'essais, notamment historiques, mais pas uniquement. Et je vais tout de suite travailler beaucoup avec cette compagnie, en tant que comédienne, mais pas que. Je vais faire de la citane à la mise en scène, je vais faire de la recherche dramaturgique. On va travailler pendant cinq ans sur plusieurs spectacles sur les rapports coloniaux. Donc, on va plonger dans du Stora, du Harbi, énormément de choses qui vont me passionner, qui vont m'amener à réfléchir sur le monde contemporain, sur, par exemple, la question palestinienne, sur l'héritage de ma famille, sur l'héritage colonial en Tunisie et ailleurs dans le monde. Et donc, ce n'est pas du tout ardu. Et là-dedans, c'est du pain béni parce que mon éclectisme et le fait que je sois une autodidacte assoiffée, c'est génial. Et je vais beaucoup, je vais vivre en parallèle cette expérience. Et de l'autre côté, je vais commencer à faire du cinéma en Tunisie. Donc, je vais faire mes premières armes, je vais faire remarquer, je vais avoir un agent à Paris. Et l'agent, évidemment, là, face à la petite boîte dans laquelle on vous demande d'être, quand on s'appelle Daoud. Compartimentage. Voilà. Là, je retrouve une autre assignation. Après, l'assignation identitaire de l'enfance, mais que j'acceptais parce que celle-là, au moins, elle venait organiquement du territoire et de la complexité historique du territoire dans laquelle je venais. Je vais arriver en France. Évidemment, je ne vais pas du tout être lue comme française. Moi-même, je ne sais pas, je suis en train de définir mon rapport à la France. Mais par contre, j'ai eu une autre assignation. Et là, ils vont me décrypter à travers les grilles de lecture de la problématique sociale française. Donc, évidemment, quand on me voit arriver, on me dit, ah, vous faites du théâtre en banlieue ? Non. J'ai grandi près de la mer. Ça va. Tout va bien. Et je vais découvrir la problématique banlieue, mais comme un truc qui va me passionner, d'ailleurs. Et on va me dire au cinéma, donc pour la télé ou pour le cinéma, on me prend pour les castings. Parfois, on me choisit même. Mais un, les rôles sont stéréotypés, répétitifs, horribles, complètement à l'encontre de ce que je défends au théâtre. Donc, je ne peux pas accepter. Et de l'autre côté, même des agacements de... Je me rappellerai toujours l'anecdote, mon anecdote favorite, c'est un directeur de casting. Excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire. Je pousse la porte, donc j'arrive, je pousse la porte et le mec fait « Putain ! Fous les Tunisiennes, vous êtes trop occidentalisés ! » J'ai fait « What ? » Et le mec faisait un casting pour Tasma, pas pour n'importe quoi. Il y avait un problème quand même. Et donc, je lui dis... D'abord, je lui réponds très vulgairement, je lui sors une insulte énorme et je lui dis « Maintenant, on va s'asseoir. » Je n'ai pas passé le casting. Et on a parlé. Et je lui dis « Mais c'est quoi votre truc ? » Moi, je suis la moyenne des Tunisiennes. Les Tunisiennes, elles vont de la blonde ou la rousse de certaines régions du Nord-Ouest à la noire, presque peule, etc. Moi, je suis « the average one » Le truc comme « hey, le truc lambda, moyen. » « C'est quoi votre truc ? » « Vous voulez qu'on se grime en quoi ? » « Vous savez pour qui vous faites un casting, là ? » Bref. Et on en a discuté, il en a convenu, mais c'était d'une violence inouïe. Et moi, qui avais lutté contre une assignation identitaire enfant, il était hors de question qu'on me remette dans une autre boîte. Et donc, évidemment, j'ai été rétive et j'ai sorti les griffes. Et c'est aussi pour ça, parce que c'est toujours, c'est pas un hasard, mais c'est une conséquence. Par cette quête de liberté et quête de raconter des histoires qui me conviennent et qui m'intéressent, que j'ai évolué, évidemment, à faire autre chose que comédienne, parce que ça ne me suffisait pas. J'avais trop d'énergie pour trop peu de projets qui correspondaient à ce qu'on voulait bien me donner. Et je n'étais pas décidée à me contenter des miettes. Donc après, voilà, j'avais envie de raconter des histoires. « Mais Anis, il y avait des problèmes de compartimentage de boîtes en France. En Tunisie, à vos débuts, se sont posés d'autres problèmes. On peut lire ceci sur Jeune Afrique. À votre propos, « À Tunis, elle ne fait pas mieux, supportant mal les baronies du petit monde du théâtre. » « Supportant mal les baronies de quoi ? » « Du petit monde du théâtre. » En Tunisie, quand je suis... En fait, après ce... Il y a eu un moment où j'ai fait une tentative de retour en Tunisie pour jouer. Et puis, j'ai senti... Imagine, j'ai du mal avec les clans, les groupes, les chapelles. Donc, oui. Mais ça n'a pas été vraiment un problème parce que naturellement, de toute façon, je ne pouvais pas correspondre. Donc, j'en ai absolument pas compte. Ça n'a pas été un problème ni vraiment une souffrance. Ce, par contre, qui a été plus compliqué, ça a été la réaction des médias ou pas du public parce que... D'abord, le public a le droit. En tout cas, je lui donne le droit. Mais des médias à, par exemple, mes choix de rôles ou à certaines... Certaines... Ouais, certaines... La subversion de certains rôles. Je pense notamment à Tendazulou, mais je pense à d'autres choses. C'est-à-dire qu'il était trop facile de faire de moi un objet, une vilaine transgressive qui se met nue et qui fait des choses... Voilà. Et c'était facile de vendre ça. Et en plus, ça allait de pair avec des médias qui commençaient de plus en plus à rentrer dans cette culture du buzz et qui, en plus, à l'époque, n'avaient pas d'os à ronger puisque, sous la dictature, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, il y a eu pas mal de journalistes aujourd'hui stars, que je ne signerai pas, qui ont essayé... J'ai su me défendre parfois, mais pas toujours parce que j'ai un côté assez naïf parfois, à monter des choses qui étaient assez dégueulasses et pas du tout éthiques. Donc, à mon propos, là où ça ne marchait pas très bien, c'est qu'en fait, moi, je ne me suis jamais excusée de ce que je faisais et j'ai toujours fait des choses desquelles j'étais convaincue. Je sais pas, c'est très français, ça. Mais... Et donc, je... Donc, du coup, ça ne prenait pas. J'ai jamais... Par exemple, cette image qu'on a essayé de me mettre à un moment donné de la nana qui se foie à poil en manque de succès et parce que je ne sais pas quoi et pour aller satisfaire, ça n'a jamais correspondu à ce que je suis parce que les rôles que j'ai incarnés, les gens les ont aimés, parce que l'inuité était justifiée, parce que les auteurs racontaient des choses et puis parce qu'aussi, voilà, il n'y avait pas que ça. Je faisais des tas d'autres choses par ailleurs. Après, si les gens... Et ça continue. Parfois, on me ressort le clicheton. S'ils ont envie de s'accrocher à ça, j'ai appris aussi que... Même la m'lourée a des ennemis. Ça, c'est mon... Mais, Alice, est-ce que vous n'avez jamais reçu, ressenti de frustration par rapport à ce statut d'actrice pas mainstream que vous vous êtes construite ? Vous n'êtes pas dans le mainstream. Est-ce que je me le suis construit ? Encore une fois, on a déjà vu... Si, à travers vos choix, vous avez fait des choix qui ne comptent pas à mainstream, justement, pour ne pas être dans le mainstream. Bah, non, parce que, par exemple, un film comme « Shubé avec le Jeanne à les frontières du ciel » est un film extrêmement populaire et dont je suis très, très fière et j'ai adoré faire ce film. J'ai adoré rencontrer le public avec ce film. C'est un mélodrame tout à fait classique et accessible et que j'adore. Et si j'avais eu plus de propositions comme ça, j'en aurais fait plus. Après, voilà, se construit une projection aussi de vous. On ne vous propose pas certains rôles. Par exemple, au théâtre, moi, j'ai énormément fait de la comédie. En France, j'ai énormément fait de comédie. En Tunisie, on me propose très, très peu de comédie. Il n'y a que qu'Ausser Benhaneh qui me propose des rôles un peu barrés de comédie. Oui, parce que vous passez pour une actrice intellectuelle, ce que vous êtes. J'en sais rien, parce qu'il ne faut pas oublier. Engagée, intellectuelle, donc le compartimentage, on y revient encore une fois. Intellectuelle, intelligente, ça ne peut pas être comique. Sauf qu'on est et ça, et ça, et ça, et ça. Merci de me considérer comme intelligente. Ce n'est pas comme ça que je me considère à moitié du temps. Non. Oui, oui, oui. Bah oui, encore une fois, compartimentage. Voilà. Je pense que ça va être l'histoire de ma vie. On essaie de me mettre dans une boîte, je ressors en disant comme un petit pantin, en disant non ! Je ne sais pas ! Oui, c'était une. Donc, vous commencez par jouer un rôle dans Hoa au Heia en 2003. Heia au Hoa. Elle et lui en 2003. Mais vous devez attendre 2006 pour la reconnaissance nationale et internationale avec Ars et Vibre de Gilles Elie Saadi. Un film qui m'a marquée d'ailleurs. Oui. Oui, mais les années entre Hoa et Ars et Vibre vont être fondatrices pour moi parce que c'est celle où j'ai fait des choses cruciales pour moi au théâtre. C'est celle où je commence aussi à m'essayer à écrire. Je fais de la danse aussi, ce qui va être hyper important parce que ça va me donner un nouvel outil. Un nouvel outil. Je ne suis pas danseuse, mais je travaille avec un chorégraphe contemporain qui est Karika Malkari et qui va m'ouvrir de nouvelles portes pour travailler en tant que comédienne. C'est aussi les années où je vais aller en Palestine. Je travaille au théâtre des pierres et de la liberté avec Julien Omar Hamis. Et donc, c'est des années fondamentales pour ma construction aussi, je pense, politique, justement, au sens le plus large du terme parce qu'on le réduit aujourd'hui. Et puis, oui, la rencontre avec Julien Elie Saadi dont j'avais absolument adoré, qui est exactement dans le type d'imaginaire et continue. C'est une phase de réalisme magique qui continue à hanter mon esprit et j'espère... Votre imaginaire. Certains de mes projets à venir. Et quand il me propose à cette libre, j'en suis hyper heureuse. On fait une audition qui se passe très bien à Paris. Puis, on se revoit à l'occasion des GCC à Tunis et on essaye encore, on fait des essais filmés avec Mohamed Graya. Et voilà. Et on se dit, allez, deal. Et c'est sur ce film que je comprends quelle comédienne j'ai envie d'être au cinéma. Et aujourd'hui, le revoyant, il a vieilli certainement, esthétiquement. Et même moi, je vois les maladresses, mais mon Dieu. Quelle comédienne vous avez envie d'être au cinéma ? Eh bien, c'est vraiment cette question de l'abandon totale. Et c'est pour ça, en fait, que je vais... En fait, j'ai une copine qui dit quand tu choisis Anissa, t'as une comédienne mais t'as une soldate. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je m'abandonne, je mets du temps à choisir les projets, je lis, je prends mon temps. Mais quand je dis oui, c'est à la vie et à la mort. Ça doit être mon côté sicilien, je fais... Wakanda forever ! Je suis à la vie et à la mort. Et donc, c'est vraiment un abandon total à la volonté de l'auteur ou de l'autrice. Et c'est comme ça que je veux le vivre. Et pas à moitié. Voilà. C'est un côté jusqu'au boutiste. Et donc, du coup, je vais parfois refuser des rôles où je sens que le projet n'est pas suffisamment solide ou alors si j'ai peur de ne pas pouvoir faire les choses suffisamment bien. au détriment de mon plaisir d'actrice, mon désir de jouer, mais parce que je veux pouvoir être dans cette qualité d'abandon là. Et l'autre dimension que je vais comprendre et j'avais déjà commencé à vraiment la comprendre au théâtre, c'est cette notion du rapport à l'enfance et qui rejoint ce qu'on racontait au tout début. C'est-à-dire que, vraiment, pour moi, je respecte toutes les formes de jeu, toutes les théories, tous les types de comédiens, les gens qui sont en transe, les gens qui ne sortent pas du personnage, etc. Mais moi, je fais, comme on dit, quand on est gamin, z'arme à z'arme. C'est-à-dire que je fais, c'est un petit mot qui dit semblant, semblant, comme si, exactement. En fait, mais avec le sérieux des enfants quand ils jouent. C'est-à-dire que je suis complètement abandonnée au jeu, mais il y a aussi, en même temps, celle qui sait qu'elle fabrique et qu'elle joue et qu'elle, et c'est ce plaisir de pouvoir avoir ces deux choses conjointes qui est vraiment mon, l'outil que j'ai essayé de construire pendant toutes ces années et que je continue à construire. Je me considère vraiment toujours en construction de toute manière, mais c'est vraiment cette chose hyper précieuse là que j'adore et qui est vraiment un, ouais, c'est ma, c'est ma... En 2009, Anissa Déhout, vous défrayez la chronique avec Lothia Ashour, avec votre hub story. Comment est née cette pièce qui reste une balise, du moins pour moi ? Ben, elle reste pour pas mal de gens, parce qu'on nous en parle encore et on commence d'ailleurs à se dire, bon, ce qu'il faudrait pas... Et j'attends que vous la rejouiez à Tunis, comme vous avez promis d'ailleurs. J'ai pas envie de la rejouer, j'ai envie de la recréer. Si on fait quelque chose, j'aimerais bien la recréer parce que je pense que près de dix ans plus tard, vu en plus tout ce qui s'est passé dans le monde et en Tunisie... Oui. Sur ces questions-là... Il y a eu pas mal d'évolutions. Exactement, comme vous le dites, avec... Évolution entre guillemets. Avec... Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, il y a eu pas mal d'évolutions, comme vous dites. Et je rappelle, donc pour ceux qui savent pas, Hopsoli, c'était une pièce mise en scène par Lothia Hachour et qu'on a coécrite avec lui et sur des musiques et avec une interprétation notamment de Jean Harbasti, de moi-même et de plein d'autres comédiens. Et c'était une pièce à la fois documentaire et musicale. Il y avait toute une partie d'interviews réelles, de choses filmées, une dimension de chanson en live qui était très fun et très comme ça énergique. Et en même temps, ça posait la question alors de trois péchés capitaux du monde arabe, il y en a d'autres, qui est sexe, religion et télévision. Et à travers la question de l'intime, vraiment, la question était d'aborder et du rapport à la sexualité qu'on a dans le prisme de la religion et le prisme des médias aussi, c'était de parler de l'individu et du collectif. qui est la question avec laquelle on continue à se prendre la tête constamment et qui rejoignait aussi mes préoccupations d'enfant au final, la place du jeu dans tout ça. Donc oui, Hop Story qui instantanément devant un carton qui nous dépasse même et qu'on va jouer pendant un bon moment avec plaisir, c'était un phénomène incroyable. Je me rappelle une représentation, il a fallu remettre le décor immédiatement et rejouer parce que les gens, il y avait trop de gens qui voulaient venir voir le spectacle. Je me rappelle de jouer avec des gens assis sur scène. C'était hallucinant, je n'ai plus jamais revécu ça. On va la jouer d'ailleurs même à l'étranger, on va la jouer en Angleterre, en France, on va beaucoup jouer ce spectacle. Et voilà, qu'on va arrêter à la veille de la révolution. Enfin, non. Mais justement, Annie, ça n'est-il pas paradoxal que cette pièce ait pu être jouée avant le 14 janvier et guerre après ? Là, ce n'est pas paradoxal. Alors, il y a eu quelque chose de pragmatique qui est qu'au moment où arrive la révolution, on travaille sur une autre pièce qui est notre adaptation de Macbeth qui a été… On va y venir. On va y venir. Et qui rejoignait, qui devenait pour nous d'autant plus crucial. On a commencé un an avant la révolution par les spectateurs. Donc, il y avait ça de pragmatique. Mais il va y avoir aussi une réalité, c'est que nous, les dernières représentations sous Ben Ali… Alors, on n'a jamais su si c'était mensonge ou réalité, mais on était protégés par des policiers. C'est-à-dire qu'il y avait un camion de… Oui, autour de la salle, il y avait plusieurs camions. Il y avait une détection de bombes, voilà. Parce qu'ils nous ont dit, on n'a jamais su si c'était pour nous effrayer et nous arrêter. Parce qu'évidemment, on questionnait la question du religieux, même si on le faisait avec énormément de respect pour la chose religieuse et pour les croyants. Mais on questionnait, voilà, notamment les versets ou les hadiths concernant la sexualité et concernant la liberté individuelle. Et d'ailleurs, il y avait énormément de gens pratiquants, croyants, qui venaient… À un moment donné, on a même failli souscitrer la pièce préférée des femmes voilées tellement il y avait de femmes, notamment, qui venaient et qui disaient merci de montrer aussi cet aspect-là de notre culture et de notre religion. Notamment, cette chose qu'a l'islam et qu'ils n'ont pas les autres homothéismes qui est la… Il y a une place pour le corps et le plaisir en islam qu'il n'y a pas dans le judaïsme ou le christianisme, par exemple. Donc, il y avait tout ça. Et quand est arrivée la révolution, à un moment donné, il y a eu cette flambée, il y a eu islamistes, il y a eu… Et j'étais dans la rue et nous sommes croisés régulièrement dans des manifestations avant la chute de Ben Ali et après. et puis, ensuite, ils sont venus toute l'affaire de… de… du cinéma… qu'ils ont… de cinéma… de cinéma fricarte… La fricarte, oui. Là, qui a été attaqué bien avant la délée elle-même. C'est police aussi. il y a bien son propre bourreau, bien sûr que c'est pire. Évidemment. c'est tout le propos d'ailleurs qu'il y avait dans le spectacle suivant. Il y avait une grande cohérence finalement. C'est paradoxal parce que ça se passe après un 14 janvier qui était censé réveiller les valeurs de liberté. Donc, l'autocenture… Il les a réveillés en grande partie. Il les a réveillés, c'est ma conviction, il les a réveillés en grande partie mais il a aussi réveillés et c'est ce qu'on racontait dans le Macbeth après, tous les petits Macbeth qu'on a en nous, nous-mêmes et nos petits paterfamilias qu'on a dans la tête et on a prouvé aussi qu'on avait une culture extrêmement infantilisante et qu'on n'avait pas besoin… Quand il n'y avait pas de papa de dictateur, on cherche le papa de dictateur. Voilà. Et on va le remplacer par autre chose. Et cette question de la quête de la libérature, c'est une quête universelle, c'est d'ailleurs la problématique de l'artiste je pense mondialement. Bien sûr que la symptomatologie dans nos pays est plus flagrante, elle l'était d'autant plus criante sous dictature, elle l'est tout autant aujourd'hui, même si aujourd'hui dans ses formes elle rejoint des formes d'expression qu'on peut retrouver dans d'autres pays parce qu'il y a auto-censure ici par exemple, il dit ici parce que là je suis à Paris, en France pour des raisons économiques ou alors il y a d'autres sujets tabous qui sont érigés en intouchables ou en intouchés ou en impensés. Donc oui, de toute manière, pour moi c'était… De toute façon, je ne sais pas comment vous dire ça. Peu importe, peu importe la bataille à mener, mais de toute manière, on s'attaquera à la couche d'un pensée d'après. Un artiste, c'est son taf d'aller s'attaquer à l'interdit qui vient après. Donc si ce n'est pas Ben Ali, c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu, c'est autre chose. À chaque fois, il y aura une couche et on ira plus loin en quête de… de… ouais, de liberté, point, de l'interrogation de l'humain. Et donc ce qui s'est passé pour moi, après la révolution, même si je l'ai déplorée comme tout le monde. Et j'ai été dans cette forme de déception dont est né aussi un autre film, enfin un autre projet qui est Demain des l'Aubres, Proud Wahai. Très vite finalement, on l'a formulé. Aujourd'hui, je repense encore à Macbeth en me disant mais c'est fou comme immédiatement les choses sont apparues. Macbeth interrogeait le… à travers… Anissa Daud, on va venir à Macbeth. Mais avant cela… Pardon, peut-être… Justement… J'aimerais continuer justement sur la problématique que vous évoquez. Là, je vais vous citer. Vous dites, le problème… Je vous cite. Le problème, c'est que nous ne sommes pas donnés assez de temps pour savoir ce que nous voulions pour notre pays. Avant de tourner la page, il aurait peut-être fallu la lire. Amen. Je continue à adhérer à cette citation de moi-même. C'est super prétentieux. Et qui est très belle. En fait, moi ce que… Mais ce n'était pas possible. Bon, c'est normal que je dise ça. Mais finalement, est-ce que les conditions historiques le permettaient ? Je n'en sais rien. On a retourné la table. On a dit, on n'en veut plus de ce jeu et on a retourné la table. C'était ça la révolution. Et on a vidé la chaise. La chaise du pouvoir, voilà, l'endroit du pouvoir était vide. Mais il a été vide extrêmement peu de temps. Parce que tout s'est organisé à l'intérieur, y compris dans les forces politiques de l'opposition, malgré eux parfois, mais aussi à l'extérieur, mais aussi parce que le système se renouvelle et que ce système, ce n'était pas Ben Ali. Ben Ali en était le petit bout de l'iceberg. Tout s'est organisé hyper rapidement pour nous remettre quelqu'un sur une chaise. Peu importe qui était ce quelqu'un. Or, il aurait fallu, à ce moment-là, prendre un temps et dire pause. On veut quoi là ? D'abord, on n'est pas sortis dans la rue tous pour la même raison. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on fait ? Et au moment où il y a eu cette constituante, cette... Même avant la constituante, la... être... Le comité, le comité pour les... machin. Voilà. Les objectifs de la révolution. Voilà. Voilà. Et finalement, ce comité-là n'a absolument pas posé les questions. En fait, il a donné... Il a donné des réponses. Là où nous... Et on a été... Quand je dis nous, c'est-à-dire la société... Enfin... Oui, la société... L'ensemble, le peuple, tout ce qui s'est exprimé, c'est-à-dire toutes les forces en présence qui sont exprimées, il y a eu un... Voilà. Ça s'est dealé, quoi. Ça s'est dealé par des sachants et des... Et ça s'est dealé dans des formes normées qui existaient déjà par imitation, par... par... benchmarking politique, par benchmarking d'autres expériences de transition. Et on nous a expliqué que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe. Mais on a été volés à ce moment-là. On a été volés d'un moment historique à part. Mais justement, pour vous expliquer ce moment historique, vous avez co-écrit Laila... Leila and Ben, Blue The Story, une interprétation de Macbeth, de Shakespeare. Est-ce que vous avez répondu à vos questionnements ? Est-ce que j'ai répondu à mes questionnements ? Non, malheureusement, plus j'y repense, plus je me rends compte que cette pièce est d'actualité, qu'on avait posé les bonnes questions et qu'elles sont toujours d'actualité. Donc, je n'ai pas répondu à mes questionnements. J'en ai révélé d'autres. On a révélé d'autres avec Lothar H.O. et les Jean Valbassi. Cette fois-ci, on a écrit à trois. Toujours avec la musique, sur la base de Shakespeare, mais en trahison de Shakespeare, comme il se doit. Parce que Shakespeare, dans le monde contemporain, je pense qu'il serait content qu'on le trahisse. Tellement un rétif, lui aussi, aux autorités et un novateur. Et d'ailleurs, vous aviez participé à cette pièce d'une manière indirecte puisque dans la pièce encore, il y avait une partie documentaire et où il y avait pas mal d'interviews dont vous, il y avait des philosophes, il y avait des sociologues, il y avait des politiques, il y avait d'anciennes personnes torturées sous Ben Ali, sous Bourguiba. Mais on a essayé de s'interroger à travers la trame de Macbeth qu'on placait entre la prise du pouvoir du 7 novembre jusqu'à la veille de la Révolution. Parce qu'on essaie de se questionner sur de quoi il fait notre imaginaire politique. C'est quoi notre rapport au pouvoir en Tunisie mais dans le monde arabe et dans le monde musulman. Donc, on y passait aussi le rapport religieux, le rapport au père, au patriarcat, au collectif. Et ce sont finalement les mêmes questions qui se posent. Et alors, c'était très intéressant dans cette pièce. et j'en suis aussi fière pour ça parce que elle a essayé de se tenir à distance, à égale distance de tout ce qui se passait à ce moment-là. Et j'adorais parce que dans la salle, quand on était sur scène, on sentait qui était quoi dans la salle. Donc, de temps en temps, on applaudissait un truc, je me disais, ah, ça c'est tendance islamiste. Là, on applaudit, ah, là on sent la gauche. Ah, là on sent ceci. Ah, là, il y a un truc un peu ancien régime machin. C'était très, très, très drôle. Et donc, c'est l'ensemble de la tue. Et si vous deviez la réécrire aujourd'hui, cette pièce, est-ce que vous la réécriez de la même manière ? Macbeth, je la réécrirais pas. Je compléterais avec des interviews parce que notamment avec le processus de l'IVD, il y a eu d'autres questions qui se sont posées et donc d'autres choses que j'aimerais faire entendre. Proprement la réécrire, le texte de la pièce en lui-même, je pense pas. Là où Hop Story mériterait d'être réactualisée, malheureusement, j'ai envie de dire Macbeth, non. Annie Sadehout, vous êtes donc comédienne, dramaturge. Moi, vous êtes aussi metteur en scène. À votre actif, vous avez, si, si, un court-métrage, un documentaire et deux courts-métrages de fiction, Best Day Ever en 2018 et Le Bain en 2020. Et là, en regardant ces deux films, ces deux courts-métrages, on se rend compte de quelque chose. Votre thème de prédilection, votre obsession, vais-je dire, c'est le biclouf familial ce qui peut s'y passer, ce qui est-tu, les violences insidieuses dans ce biclouf familial, les malentendus familiaux ? Alors, oui, vous avez tout, j'avais raison, ce sont deux films qui sont dans un, dans une forme de biclouf et dans un, une sorte de, ouais, d'intime familial, même si le bain nous amène, justement, alterne entre l'angoisse de l'intérieur pour notre personnage et le, 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 comment dire, oui, la bienveillance de l'extérieur. Pas la bienveillance, mais disons qu'il se sent quand même, cet homme se sent quand même pas mal rassuré, ou en tout cas, il se redéploie en extérieur, à la lumière du soleil, aussi dans un cadre plus conventionnel du collectif. Bref, mais, c'est circonstanciel, on va dire, c'est dû vraiment à ces histoires, c'est pas, le huis clos n'est pas mon obsession, mais par contre, le malentendu familial, oui, la manière dont on peut faire mal à l'autre, alors qu'on, par amour, alors qu'on l'aime, ça, c'est plus vrai pour Best Day Ever, ou même pour le personnage de la sœur et du frère, ça, ça, oui, ça, c'est, ça, c'est une obsession, oui, et d'ailleurs, elle est encore là dans ce que je suis en train d'écrir en ce moment. Donc, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse d'explorer, ce rapport, de toute façon, ce rapport à la famille, ces gens qu'on aime dès le premier instant et qu'on est censé connaître, après on a une vie à les rencontrer et à les connaître, c'est, oui, c'est quelque chose qui m'interroge. Des gens qu'on n'a pas choisi, surtout. Des gens qu'on n'a pas choisi, oui, et que parfois, on rencontre plus tard. Moi, qui ai longtemps été, fait partie et fait partie d'une famille choisie et me suis identifiée uniquement, voilà, dans la famille choisie de mon métier et de mes amitiés très éclectiques. Oui, cette interrogation plutôt bienveillante, d'ailleurs, sur la famille, je pense. Je pense que j'essaye, en tout cas, d'être dans une compréhension de tous les points de vue. c'était un peu le jeu, d'ailleurs, dans Best Day Ever, qui devait s'appeler Atos Schrodinger, qui devait s'appeler Le Chat de Schrodinger. Le Chat de Schrodinger. Pourquoi Le Chat de Schrodinger ? Pour les multiples facettes, les multiples réalités possibles ? Absolument. Ben oui, parce que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. Et dans Best Day Ever, voilà, il faut voir le film, mais en gros, tout est basé sur, ce sont des événements qui se passent au même moment et chaque membre de la famille va comprendre, en fait, va voir ce qu'il veut voir, va voir ce qu'il a peur de voir, au lieu de voir réellement ce qui se passe et de demander à l'autre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que... Voilà. Et très souvent, dans nos familles irruptives méditerranéennes, particulièrement à force d'amour, on projette très souvent sur l'autre au lieu de lui dire je t'écoute. Elisa dit ce qui est remarquable dans votre traitement de cette thématique du malentendu familial, c'est cette manière elliptique de faire, vous êtes dans les livres, vous êtes dans l'économie des moyens émotionnels. Est-ce pour ne pas trop dévoiler de vous-même ? Ben d'abord, je prends ça pour un compliment parce que je pense que c'est ça et c'est un compliment. c'est un compliment. Voilà, c'est un... c'est un... c'est un... c'est ce que j'aime dans le cinéma. Puis parce que ça laisse la place à l'œil du spectateur et à sa subjectivité. Ça lui laisse de la place pour son émotion. Ce qui est important, c'est pas la mienne, c'est pas celle des comédiens, c'est pas celle même du personnage. Ce qui est important, c'est l'émotion du spectateur qu'il reçoit. donc il faut de la place pour ça. Oui, mais vous êtes un catalyseur. Oui, on est un catalyseur. Mais moi, je pense que quand on prend toute la place, après il ne reste plus rien. Voilà. Et puis... et puis... puis oui, peut-être une forme de pudeur, mais je pense que c'est vraiment... que c'est vraiment une volonté de laisser la place à la subjectivité de celui qui regarde. Et qu'il puisse aussi projeter son intériorité. j'espère, j'espère arriver, et j'espère surtout en tant que comédienne qui aime les comédiens que quand je dirige, je fais de mes comédiens des gens qu'on aime, quoi. Amy Sadehoud, ce film, Le Bain, accusera un grand retard dans sa préparation. En 2017, vous perdez votre sœur et votre monde est chamboulé. Le deuil, l'immense tristesse, peuvent-ils être des moteurs ? Il va me falloir quelques années pour vous répondre. Le process est en cours. À part votre dernier co-métrage, vous êtes aujourd'hui sur un projet, un projet personnel, un projet de long-métrage. Est-ce que vous êtes toujours sur ce projet d'Omer ou êtes-vous passée à autre chose ? Alors, ce projet... Depuis quelques années, on a parlé d'un projet homérique. Homérique, oui. Une version contemporaine et très sarcastique et politique de l'Odyssée d'Omer. J'aimerais beaucoup. C'est un projet très ambitieux. Bon, ce n'est pas mon projet à moi uniquement. C'est un projet partagé avec le Thierraschaud. Je chemine artistiquement depuis quelques années. Oui, j'aimerais beaucoup y retourner un jour. Mais je vais devoir m'aguerrer un peu plus. Donc, on l'a mis de côté, même s'il continue à m'intéresser. Et il continue, c'est drôle, parce que j'en parlais encore il y a deux jours. Et je me disais vraiment qu'il est encore hyper juste, ce projet. Mais non, là, je suis sur un projet plus... à la fois plus intime et fait plus dans des codifications du genre. J'adore ça. C'est encore un biais de pudeur. Voilà. J'essaye d'écrire une comédie. Je dis j'essaye parce que c'est sans doute la chose la plus difficile qui soit. Une comédie loufoque en plus, un peu dans la lignée des films qui m'ont initiée au cinéma, c'est-à-dire la comédie à l'italienne de la grande époque. Voilà. Et qui, en fait, est aussi quelque chose qui est en lien avec votre question précédente sur le deuil. C'est... Voilà. Voilà. C'est en chemin. C'est en chemin. Je vais prendre le temps étant donné que, par ailleurs, je suis en tant que productrice sur plusieurs projets. Voilà. Donc, je vais d'abord prendre soin de ces bébés-là avant d'accoucher. Ce scénario qui prend son temps et que j'essaye de mener en parallèle. mais c'est toujours plus simple et toujours plus... de prendre soin d'autres créateurs. D'abord parce que c'est comme ça que j'ai appris à travailler en tant que comédienne. Prendre soin de l'univers des autres. Et puis, parce qu'on y croit plus fort. Annie Sadeh, artiste engagée, vous dites ceci. Je vais vous citer encore une fois. Vous avez tellement de belles citations. Voilà. Donc, quant au changement, quant au véritable changement, je ne sais pas, quand il aura lieu. Les politiques doivent d'abord apprendre à laisser la place aux jeunes et aux femmes. Être jeune ou femme, Annie Sadeh, est-il une garantie ? Être femme ou jeune nous rend-il meilleures ? Ce n'est pas une garantie, mais il est quand même temps. Ce n'est pas une garantie et il y a bien des femmes et bien des jeunes avec qui je ne suis pas sur les mêmes lignes et je me battrai pied à pied. Nous n'avons pas le même projet de société. Mais néanmoins, il est temps. Il est temps de partir un relais. Il y a un gros problème de renouvellement des élites dans notre pays, dans le monde, mais dans nos pays. Il y a un problème aussi des femmes qu'on laisse bien accéder parce qu'elles ont donné les garanties de ne pas déranger le patriarcat. même si la société civile tunisienne, malgré tout, malgré tous, est vivace et que tous les jours, je suis surprise par des pépites, des personnes courageuses, brillantes, qui se battent et qui arrivent et qui font entendre des voix éclectiques et des voix différentes et des alternatives. mais voilà, ce sont des îlots. On est encore dans quelque chose qui est de l'ordre des individus, des accidents, des initiatives. Il n'y a pas eu ce mouvement qu'on a eu, qu'on a vécu un bref instant. Donc, ça m'interroge toujours. Je n'ai pas de réponse sur cette question du collectif. Mais non, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie, d'autant plus qu'on sait parfaitement que nombre de jeunes mettent déjà leurs pieds dans les pantoufles à papa alors qu'ils ont encore le biberon au bec. Et bien, des femmes se hissent là où elles sont en se mettant bien, en se drapant bien dans tout ce qu'il faut des outils du patriarcat. Donc, non, ce n'est pas une garantie. Mais néanmoins, comme une posture de principe. Euh, oui. Renaud. Enisade, nous allons nous quitter à regret sur votre choix musical. Alors, il y a OU Kalfour et il y a OU Kalfour. Je viens de découvrir grâce à vous. Donc, pourquoi OU Kalfour, mais expliquez-nous votre choix musical. Je sais, je sais que pour vous faire plaisir, il aurait fallu faire entendre la voix de mon amour de toujours. J'aurais choisi une chanson de Jaur. J'aurais choisi J'aurais choisi J'bina. Mais bon, allez, c'est toi la nouvelle pour l'inviter aujourd'hui. Donc, voilà. Mon nouvel album est admirable et je vous invite à aller le découvrir. Donc, Jaur. Mais Bukal Thoum, parce que, donc, c'est un, c'est un, un musicien, c'est un rappeur syrien qui s'est retrouvé pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés en Jordanie. Aujourd'hui, il est réfugié en Europe et qui est, en fait, il a la colère joyeuse que j'aime, qui me booste et qui me dit que... Et ça vous correspond bien, parce que Jaume Herbast, il vous décrit ainsi, c'est une femme toujours en colère, Anissa Déo. Le pauvre. Je traumatise tout le monde, en fait. Oui, parce que je trouve que c'est un booster, parce que le jour où je serai plus en colère, j'accepterai tout ce qui se passe et donc, ça veut dire que j'aurai plus d'espoir de changer les choses ou d'y contribuer ou d'y réfléchir. Et c'est pas à vous que je vais dire le contraire. Mais, mais, je l'utilise pas comme... C'est pas une colère, je l'espère, c'est pas une colère destructrice, c'est quelque chose qui me sert à aller de l'avant, qui me donne du... la niaque pour avancer. Et il y a de ça, il y a cette énergie jubilatoire d'à la fois une blessure comme ça, mais qui par pudeur, on va aller transformer dans quelque chose de plus rageux. Et j'adore ça chez les artistes, j'adore ça chez les rappeurs. Moi, je suis une old school, ntm forever. Mais voilà, et j'adore Boucle Thoom. Toutes, toutes ses chansons quasiment. J'aurais pu dire Zam Melo, j'aurais pu... Mais j'aime beaucoup Johanna. Voilà. Donc nous vous naissons avec le choix Denis Sadeud, Boucle Thoom, Johanna. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine décommentation. Merci. 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 Merci.